Yo Shema tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brookhaven et comme vous allez constater, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de cette vidéo par ce cher petit garçon qu'on va appeler Krakra parce que c'est un crasseux. Non mais bon, c'est pour rigoler bien évidemment mais il s'appelle vraiment Krakra parce qu'il est vraiment crasseux donc c'est pas une blague finalement. Bon, alors moi et Krakra, on va vous présenter tous les secrets, les petits passages que vous avez trouvés sur cette maison. Je ne vais pas mentir, je ne les ai pas trouvés toute seule. Vous m'avez laissé énormément de commentaires en me disant où est-ce qu'il fallait que je cherche et merci à vous, grâce à vous on a pu découvrir tellement de lieux différents où on peut se cacher et même un passage secret bien évidemment et je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Allez, suivez-moi, c'est parti ! Le premier et non pas le moindre et bien c'est la pièce secrète dans laquelle est caché le coffre-fort de cette maison car après notre visite dans la vidéo dans laquelle je vous présentais cette maison, on a pu remarquer qu'il n'y a pas de coffre-fort et il y a des vitres partout et à travers les vitres on ne voit aucun coffre-fort de toute façon. Mais où est bien caché ce coffre-fort ? Moi je veux la moulin, moi je veux de l'argent, on va aller voler sa propre maison. Non je déconne, je ne vais pas me voler toute seule mais bon. Et bien, vous avez été nombreux à connaître ce passage et à me le donner. Et bien il est juste là donc il faut rentrer dans l'eau nager et juste là on va rentrer dans une salle. Ensuite il faut aller vers le fond et là vous voyez que c'est clôturé entre guillemets, il n'y a pas de suite. Et là vous vous dites mais attendez elle m'a arnaqué 15 ailes mais où est ce coffre-fort ? Un cracra il est où ce coffre-fort ? Allez cracra cherche ! Sniff sniff ! Il est où le coffre-fort ? Elle est où la moula ? Oh il l'a trouvé, regardez juste là il est passé. Hop hop bim et voilà on est dans une autre sorte de pièce comme ça un peu ex aigu. On va jusqu'au bout et là bim on a le coffre-fort. Hop on va mettre comme ça. Comment ça je peux pas ouvrir mon propre coffre ? Voilà on veut la moula nous qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ensuite je vais vous montrer un lieu qui est vraiment génial lorsque vous jouez à cache-cache. Ça par contre j'ai trouvé toute seule vraiment par hasard et c'est juste là dans le buisson. Ouais parce que j'étais en train de chercher des passages, j'étais en train de chercher le coffre-fort et je suis tombée là-dessus. Bon bah si la personne avec qui vous jouez à cache-cache connaît déjà ce lieu bah vous s'est un petit peu cramé. Mais sinon le lieu est quand même plutôt intéressant, la cachette est plutôt pas mal. Si vous remontez un petit peu plus loin dans la maison vous pouvez également vous cacher juste à côté du frigo. Là aussi vous pouvez rentrer dedans pour vous cacher et par la même occasion également au niveau de la salle de bain. Encore une fois vous pouvez vous mettre en tout petit et vous mettre au niveau du lavabo, vous asseoir avec l'animation et pouvoir vous cacher tranquillement ici. Bon après honnêtement j'ai pas trouvé plus de... voilà ici aussi la plante on la traverse mais voilà j'ai pas trouvé grand chose de plus comme cachette sympathique ici. Vous m'aviez parlé également qu'il y avait une sorte de pièce cachée dans cette maison et qu'on pouvait y accéder avec le sac de couchage. Honnêtement j'ai cherché un petit peu et j'arrive pas à trouver tout ce que j'ai trouvé c'est en bas à ce niveau là voilà qu'il y a quelque chose derrière. Mais que j'arrive pas à y accéder et que de toute manière il n'y a rien de fou quoi. Voilà c'est une pièce comme ça un petit peu sous le décor entre bloqués en dessous de la maison et il n'y a rien de particulier à y faire. Je vais quand même essayer une fois ou deux mais honnêtement je n'arrive pas à y aller. On va essayer. Vous voyez c'est un peu compliqué hein. C'est un peu compliqué encore tout à l'heure je réussissais mieux que maintenant. Mais ouais de toute façon on voit voilà c'est... Cracra mais qu'est-ce tu fais cracra ? Cracra il y arrive lui. Oui il y arrive. Moi non mais j'y arrive pas à accéder mais bon je sais pas si c'est de la pièce là que vous me parliez ou bien si il y a une autre pièce que je passe à côté d'une autre pièce secrète peut-être. On va regarder au niveau de ces murs là mais honnêtement il me semble vraiment que ça doit être celle là. Ouais voilà ça c'est un truc sous le décor mais il n'y a rien. Ici c'est derrière le garage donc ça sert à rien. On va essayer ce mur là mais... Ouais voilà c'est un peu le contour de la maison il n'y a rien de particulier. Ouais il y a uniquement l'autre pièce là-haut que à la limite je pense c'est peut-être de ça que vous me parliez. Et oui effectivement cette pièce fait penser à un laboratoire comme vous avez été nombreux à me le dire en commentaire. Effectivement un petit laboratoire et je me demande même s'il n'y a pas un lien entre cette maison et du coup les interrupteurs à activer dans la pièce qui est dans la grotte donc la sorte d'agence secrète où on arrive à animer les interrupteurs en faisant quelques petites actions. En tout cas c'est tout ce que j'ai pour le moment sur cette maison je trouve que c'est déjà pas mal. Enfin allez au début j'ai hésité à faire cette vidéo je me suis dit bon tout le monde connaît déjà le passage mais entre les personnes qui sont nombreuses à me dire où est le passage et entre les personnes qui me donnent la réponse je me suis dit au moins ça fera un lien entre les deux. En même temps je vous montrerai des petites cachettes et voilà ça fera une vidéo qui pourrait vous faire plaisir. Et également ici le petit stand que je ne vous avais pas montré dans ma vidéo vous avez été très nombreux à me dire qu'il y avait ce stand là plus un job avec lequel on peut vendre du coup ici à ce stand. Bah je suppose ce qu'il y a sur les petites images juste au dessus. Et bah écoutez c'est tout pour cette vidéo j'espère que la vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner. Voilà un like égale un cracra qui se lave. Voilà ça c'est le cracra donc plus il y a de likes plus il prendra de douche et plus il sera propre. Donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. A tcho ses amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !